L'art de la relation. Avoir une relation sans heure, c'est un art. C'est un art pour pouvoir se respecter, pouvoir converger ensemble sur une route difficile où les réactions sont brutales des fois, mais tout en respectant l'un et l'autre. Et à ce moment-là, il y a peut-être une rencontre. Une rencontre parce qu'on est prêt à accepter tout ce qui arrive, que ce soit plaisant, ou déplaisant, on n'en fait pas une affaire personnelle. C'est la relation où il y a un contact, où il y a une révélation de soi. Parce que quand on rencontre l'autre, on rencontre soi, on rencontre ce que tu es. Mais si tu rencontres l'autre et que tu vois ce que tu es dans l'autre, parce qu'il t'a dit quelque chose qui t'a déplu et que tu vois que tu ne peux pas accepter ce que tu es comme ça, alors tu auras de la rivalité. Parce que l'ego est touché en premier et l'ego ne veut pas être touché. Donc c'est un art de pouvoir se parler sans que l'ego n'en soit affecté directement. Il y a dans l'art de se parler une manière de faire en sorte que l'ego ne soit pas affecté, mais que l'intelligence, le mental, se réfléchit lui-même et ne laisse pas l'ego réagir. Et quand le mental devient la réflexion, l'intelligence de ce qui se passe, alors l'ego réalise qu'il n'a pas lieu d'être affecté. Or, dans une relation, si on réagit aux pulsions compulsives de nos entendements, alors il y a heure, il y a dans cette relation une impossibilité de continuer pour pouvoir voir ce qui est vraiment en effet là, dans ce qui se joue, dans ce qui se dit. Et se rencontrer demande beaucoup d'humilité l'un envers l'autre, parce que chacun doit être présent, sans vouloir mettre son nez dans ce qui est dit. Ne pas avoir une rhétorique toute prête, mais entendre et entendre encore. Et au moment où on entend, alors l'art est là. L'art est d'entendre ce qui se passe, d'entendre ce qui se joue, de voir tout ce qui se profile. Et alors, à ce moment, quand il y aura une réponse, cette réponse pourrait être une aubaine pour l'un et l'autre. Parce qu'en fait, on répond souvent par la réaction que l'on a. Mais si on ne laisse pas la réaction se faire, alors il y aura l'écoute. L'écoute sera présente. Et cette écoute est une rencontre. En fait, c'est ne rien faire pour arrêter d'écouter. Laissez les choses se défiler. Et en fait, cette façon de faire, fait de toi que tu deviens intelligent. Tu comprends beaucoup plus les choses. Tu... Et tout ce que tu vas faire ensuite sera bienveillant. Parce que tu ne vas pas créer des heures. Tu vas juste faire en sorte que toute la conversation s'élève à un niveau où on se rencontre. Il y a quelque chose de vrai qui se profile à ce moment-là. Sans que personne ne soit blessé. Et tout ça, c'est un art. C'est un vrai art. C'est de l'art martial, je dirais, de deux pensées qui se rencontrent. C'est-à-dire de deux êtres pensants qui se rencontrent. Et qui divergent dans leur façon de faire. Mais qui puissent se respecter quand même. Et qui puissent se partager, découvrir, qu'ultimement, il n'y a pas de problème. Parce que ce qu'il y a au bout de tout ça, c'est justement une clarté d'esprit. Un esprit qui s'aperçoit que tout ce que l'autre est, est aussi soi. Et on ne peut pas renier soi-même. À partir du moment où tu renies ce que tu es, alors tu as tendance aussi à renier l'autre. Puisque l'autre ne te convient pas. Tu ne veux pas te voir tel que tu es. Alors l'autre ne te convient pas. L'autre doit rester là où il est. Et chacun devient dans son individualisme, dans son langage, quelque chose d'individuel. Et cette individualité crée justement toute la rivalité qu'il y a dans nos relations. Chacun s'enferme dans sa bulle. Et chacun regarde midi à sa porte. Et c'est là toute la difficulté. Parce que, en fait, on ne se rend compte que, à condition que les choses soient comme j'entends, comme j'attends. Et en fait, l'autre est limité aussi. Parce que, il ne peut pas exprimer ce qu'il y a de différent. Et ce qu'il y a que tu ne veux pas entendre. Il ne peut pas l'exprimer parce que tu vas l'en empêcher. Tu vas lui demander d'être ce que tu attends de lui. Et donc, c'est pour ça que beaucoup d'entre nous, on a tendance à prendre les choses personnelles. Et on s'offusque de ce que quelqu'un dit. Par rapport à ce que j'ai appris. Par rapport à ce que je sais de la vie. Et les conclusions que j'ai faites. Et tout ça, c'est bousculé. Parce que ces conclusions que j'ai, elles ont été faites, fabriquées, arrangées, issues d'un passé que j'ai conclu. J'ai conclu des choses. Mais en fait, ce qu'il y a dans la vie qui nous est commun à tous, c'est qu'il n'y a pas de conclusion. Et c'est ça qu'il faut qu'on découvre au-delà de toutes nos conclusions. Il y a une rencontre qui peut se faire. Mais pour ça, il faut abandonner ses idées, ses certitudes, ses conclusions. Et arriver en face de l'autre, sans qu'il y ait des heures, sans qu'on puisse pouvoir aller dans ce cheminement où on s'élève dans l'esprit, pour pouvoir arriver là où on va se rencontrer sur un sol commun. Mais c'est une chose très difficile. Parce que nous avons l'habitude d'être individualisés. Nous avons l'habitude d'avoir nos petites façons de voir les choses. Et quand quelqu'un regarde la vie différemment, alors il est tout de suite jugé. Il est tout de suite jugé parce que ça ne correspond pas à mon bien-être. Ça me met mal à l'aise parce que ma zone de confort, elle est tout de suite bousculée. Donc, j'attends plutôt que l'autre va me dire ce que j'aime, mais pas ce que je n'aime pas. Et aussitôt que toute notre société est basée là-dessus. Sur comment les choses devraient se faire. Sur comment la société, elle a été basée. La volonté collective, elle a fait en sorte que tout le monde voit les choses d'une certaine manière. Et cette volonté collectif, elle est liée à la culture, aux traditions, aux familles. Et chacun regarde midi à sa porte. Et tout le monde croit que c'est comme ça, la vie. Et ça devrait être comme ça. Et c'est pour ça que nos sociétés sont pleines de rivalités. Parce que les gens ne s'entendent pas. Ils ne veulent pas s'écouter. Parce qu'on a déjà trop de choses à dire. Sur nous-mêmes. Sur ce qu'on sait. Donc, on ne s'écoute plus. Et là, et tout l'art de vivre, c'est de pouvoir s'entendre, de pouvoir s'écouter sans qu'il y ait quelque chose qui soit jeté dans la mort, comme un pavé. Parce que si on jette un pavé dans la mort, alors les répercussions de la relation seront en désordre. Et on agit toujours comme ça, nous les humains, à travers nos réactions. Donc, une réaction emmène une autre, et l'autre emmène encore une autre. Et en fait, c'est sans cesse comme ça. Alors que, quand il y a écoute, quand il y a compassion, quand il y a un moment de répit à tout ce que tu penses, à tout ce que tu as accumulé, toutes tes conclusions qui te disent comment tu dois être. Et ça, c'est un mouvement de ce que tu es. Moi, je suis. Et donc, ce mouvement-là, il est tout le temps en train de se défendre, pour rester ce qu'il a appris être. Et on a appris comment être. On a appris, on nous a dit qu'il faut être gentil, oui. On nous a dit qu'il faut être, aimez-vous les uns les autres. On a dit qu'il faut être généreux, mais pas égoïste. Mais, tu vois, le problème, c'est que nous ne sommes pas généreux, nous ne sommes pas gentils. La réalité, elle est là. C'est que nous sommes tout le temps en contradiction avec ce que nous voulons faire. On dit qu'on aime, mais on aime seulement à condition que. Donc, c'est de l'hypocrisie de se faire croire qu'on est quelqu'un qui aime. On a tous cette dualité en nous, qu'on dit, mais on ne fait pas. Et, tu vois, cette intégrité, elle est difficile, parce que, justement, ça te demande à toi d'abandonner tout ce que tu penses de comment la vie devrait être. Donc, si tu penses qu'il faut être gentil, alors tu vas jouer le rôle du gentil, parce que tu n'es pas gentil. Tu penses que ce jeu, ce rôle que tu fais, eh bien, c'est nécessaire pour que cette société puisse demeurer dans la complaisance. Et, tout ça, c'est de la superficialité, parce qu'on joue un rôle chacun, et pour faire en sorte que l'autre nous accueille, nous accepte tel qu'on est. En disant que, moi je suis gentil, et tu montres des choses qui sont ce que l'autre veut voir. Mais, en fait, il y a quelque chose, en réalité, qui se joue, et que tu as fermé tes yeux dessus. Et, aussitôt que quelqu'un va mettre le doigt là-dessus, eh bien, l'ego, celui qui veut être montré qu'il est gentil, ce personnage que tu t'es créé, eh bien, il va s'effriter. Il y aura une blessure qui sera faite à ce personnage, et ce personnage se mettra dans tous ses états pour te contrer. Donc, chacun d'entre nous, on a cette faculté d'être libéré de tout ce mouvement. Et, pour être libéré de ce mouvement, alors, il faut que tu le voyes, déjà. Il faut que tu voyes les attitudes que tu prends, les pensées qui sont là, en train de jouer ce rôle. Et, ce rôle, c'est le personnage, le caractère que tu t'es forgé depuis des années pour pouvoir faire en sorte que les autres t'acceptent. Donc, on est tous dans un jeu de rôle pour faire en sorte qu'on plaise. On plaise à la galerie. Voilà, quelqu'un est bien, il fait ça, ça, ça. Et puis, c'est une bonne personne. C'est quelqu'un qui aime donner. C'est quelqu'un qui aime être gentil, qui donne une bonne impression, et tout ça. Et, c'est ça qu'on aime dans notre société. Mais, nous sommes ce que nous sommes. En fait, on ne sait pas, puisqu'on joue un rôle. Mais, le fait de savoir ce que l'on est, est un avantage. Parce que, tu vois, en fait, à ce moment-là, la supercherie. Et, en fait, quand tu vois la supercherie, tu cesses de jouer le rôle. Et, tu es en face de ce que tu es réellement. Et, quand tu es en face de ce que tu es réellement, alors, tu es celui qui est présent. Il y a cette présence qui te voit tel que tu es. Et, ce regard présent qui voit l'égoïsme, qui voit la souffrance, qui voit le désarroi, qui voit toute la méchanceté. Ce regard présent. Alors, ce regard, crée, en fait, un changement. C'est, en fait, tout se transforme, face à ce regard. Parce que, ça, c'est le regard de l'intelligence, qui appartient à l'univers. Et, ce que tu es, c'est la vie. La vie qui remet de l'ordre, dans ce qui est chaotique. C'est-à-dire, entre ce que tu es et ce que tu aimerais. Donc, à ce moment-là, tu es juste ce que tu es, la vie. Et, il n'y a pas à vouloir être ce que tu n'es pas. La tendance, pourtant, elle est celle de vouloir être ce que tu n'es pas. Et, là, viennent tous les problèmes de la relation. Parce que nous ne savons plus nous entendre. Nous ne savons plus nous rencontrer. Nous rencontrons l'autre, mais l'autre te voit à travers l'image que lui, il aimerait voir. Parce que, ça dérangerait la personne. Que tu sois terriblement sincère, intègre avec toi-même. Parce que, en fait, tu ne peux plus, à ce moment-là, être celui qui va plaire. Mais, tu es juste celui qui est là. Et, l'autre, si elle ne t'accepte pas, alors, elle n'aura plus envie d'être à tes côtés. Parce que, tu n'as rien à offrir. Par contre, si elle te regarde sincèrement aussi, en dehors de son regard qui voudrait te changer, qui voudrait te voir tel que lui, il aimerait. Alors, si lui, il te regarde, il va savoir que ce que tu es là, c'est lui aussi. Et, à ce moment-là, la relation, elle devient sincère. Il y a quelque chose qui est connecté. Et, le problème, c'est que, pour la plupart, on est resté dans le bain du rôle. Et, chacun joue un rôle, où on n'arrive pas à exprimer sa vraie nature. Sa vraie nature, qui est celle en dehors de toute la dualité. Qui est juste pure vie, pur amour, pure intelligence. C'est la plus belle chose qui puisse nous arriver. Que d'accepter, d'être, ce qui est. Pas ce qu'on aimerait être, mais ce qui est. Et, ce qui est, est tantôt bien, pas bien. Mais, il n'y a personne qui le prend personnellement. On est juste ce qu'on est. Et, accepter d'être ça, ça veut dire, accepter que la vie fasse son chemin. Et, la vie va toujours trouver un moyen pour faire en sorte que les choses s'arrangeront. Parce que, la vie, c'est l'intelligence qui met de l'ordre dans le chaos que la pensée crée. Parce que, la pensée, c'est ce que nous croyons être. Et, c'est elle qui crée tout le chaos dans nos relations. Parce que, on n'est pas vrai. On est faux. Et, en étant faux, on est blessé. Parce que, quelqu'un va désigner ce qui est faux. Tôt ou tard, tu trouveras quelqu'un qui va désigner ce qui est faux. Que ce soit quelqu'un, ou même la vie elle-même. Elle va te faire savoir que ce que tu vis n'est pas vrai. Tout ce que tu crois, c'est une illusion. C'est quelque chose qui va disparaître. Qui n'est pas stable. La vie est changement constant, constant, constant. Mais, toi, ce que tu es, n'est pas changeable. Tu es ce qui a toujours été. Tu es immuable. Mais, l'image, le personnage que l'on essaie de jouer, nous. Celui-là, il va et vient. Et, il meurt. Et, tout ça, ça cause des émotions. Et, ces émotions sont la vie de tous les jours que nous avons. Et, avec laquelle nous avons nos relations. Donc, si nos relations sont en dehors de ce phénomène qu'on veut garder. Alors, la relation sera claire, nette, intelligente. Et, où il n'y aura pas de confusion. Et, s'il y a confusion, et bien, tout de suite, l'intelligence est là. Parce que, c'est pour ça que, se parler entre nous, est très important. Voir nos différences, c'est très important. Et, les accepter. Et, ne pas croire qu'il y a quelque chose à combattre. Il n'y a rien à combattre. Mais, à voir. Voir ce qu'on est. Fait de chacun d'entre nous. Ce que la vie, elle est. Il y a là, une intelligence. Parce que, quand tout ça, la confusion est vue. Et bien, cette vue, qui voit tout là. Et bien, elle crée l'ordre. Cette présence que tu es. C'est toi qui est l'ordre. L'harmonie, la joie. C'est toi. Mais, il faut que tu sois présent. Pour être cela. Si ton esprit est vagabonde, dans ce comment tu devrais être. Alors, il ne pourra pas faire ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?